Bonjour la caméra! Bonjour la caméra! Bonjour la caméra! Bonjour la caméra! Aujourd'hui nous allons lire un livre de Anna. Anna, et c'est l'histoire suivante. On n'a pas peur du noir. Oui, mais elle a le peur. C'est ce qu'on voit sur l'image. On voit ping-pong, baleineau, touffes de poils, grisous, zig-zag et goupilles qui ont peur. Pourquoi? C'est ça qu'on va découvrir. Et Anna aussi, elle l'a peur. Est-ce que tu les nommes? Comme ça, zig-zag, touffes de poils, ping-pong, grisous, goupilles, 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 grisous. Anna, Anna, écrit par Alexis Dormal et Dominique Roques. La lune brille dans la nuit, Anna, Anna et ses doudous font de beaux rêves. Ils sont couchés dans le lit. Quoi? Anna, Anna entend un bruit! Quoi? Le bruit vient de la fenêtre. Anna, Anna, elle regarde par la fenêtre et voit une ombre de monstres dans ses rideaux. Un ombre qui traverse les rideaux avec un visage et des dents et des mains et des cornes. Anna, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Elle a peur. Toutes les doudous se réveillent. Anna, Anna, tu nous as fait peur. Mais il y a un monstre à la fenêtre. On le voit ici. Ah oui? Mais je ne le vois pas, moi. Mais derrière le rideau, on voit son ombre. Ah! Et là, Goupille, il tasse le rideau et il dit, c'est seulement l'ombre d'un arbre et le bruit du vent. Regarde, c'est un arbre. C'est un arbre qui a fait comme l'ombre d'un monstre et c'est le vent qui le fait bouger et qui fait du bruit. Anna, Anna dit, ah oui, tu as raison, Goupille. Caché derrière Zigzag, ping-pong, dit, ce que je vois dans le fond de la chambre. Là-bas, ce n'est quand même pas un... 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 un fantôme! Ah! Le Goupille répond, mais non, mais non, mais non! C'est juste un drap et des oreillers sur une chaise. Il ouvre la lumière et là, on le voit bien. Ce n'est pas le fantôme. C'est une chaise avec des draps et des oreillers. Goupille dit que les monstres, ça n'existe pas. Et c'est vrai, ça n'existe pas, les monstres. C'est dans notre imagination. C'est votre imagination qui transforme les choses en monstres. Merci, Goupille, tu as raison. Grâce à toi, je suis rassuré. Et elle lui donne un peu... C'est pas grâce à toi? Grâce à toi, je suis rassuré. Parce que Goupille, il a expliqué que les monstres, ça n'existe pas. Camara, elle a eu peur maintenant. Allez, on peut se rendormir maintenant, les doudous. Bonne nuit! Il ferme la lumière et il se rendorme. Et là, Touffe de Poil, lui, il ne s'est pas rendormi. Quoi? Il a fermé ses yeux, mais il a juste fait assez. Touffe de Poil a envie de jouer un tour. De quoi? Il a envie de jouer un mauvais coup à Ping Pong. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, je sais pas. Un autre petit coquin. Alors, il tape sur la tête à Ping Pong pendant qu'il fait tout autre. Et il se cache. Hop! Ping Pong se regarde. Oh! Il n'y a personne. Il se rendorme. T'ouvre de Poil, il flatte sa bédaine. Ping Pong, il rit. Ah! Qui me chatouille? T'ouvre de Poil, il est caché. Alors, T'ouvre de Poil, il touche à la tête de Ping Pong. Ping Pong lève la tête. Après ça, T'ouvre de Poil, il touche à son dos. Ping Pong, il cherche. Oh! Il se cache derrière. Et puis là, quand Ping Pong se retourne, il prend ses longs cheveux. Il se fait une face de monstre. Et il dit. Ouh! Ping Pong. Ah! Réagis avec peur. Il y a un monstre derrière l'oreiller. Tout le monde regarde l'oreiller. Et l'oreiller bouge. Oh non! Tout le monde a peur. Ah! Ouh! L'oreiller bouge. Puis là, on voit les pieds, ici. C'est quoi? C'est les pieds à qui, c'est? Ah! Eh oui! Il fait un mauvais coup. Il joue un tour. Un fantôme à l'oreiller! Tout le monde s'enfuit en sautant en bas du lit. Parce qu'ils ne comprennent pas que les monstres n'existent pas. Et que c'est touffe de Poil qui joue un mauvais tour. Mais alors, Anna-Anna se rappelle que les monstres n'existaient pas. Puis, elle remarque enfin les pieds en tout l'oreiller. Et Anna-Anna chuchote au doudou quelque chose. Un secret. Et il retourne sur le lit. Alors que touffe de Poil s'est caché dans l'oreiller et continue de faire peur. Là, il arrête. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et il enlève l'oreiller de sa tête. Un monstre! Bouh! Touffe de Poil a foule, 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 foule peur. Il ouvre la lumière, mais... Ah! Le monstre! C'était les amis, les doudous. C'est nous, touffe de Poil! C'était rigolo, hein? Puis le touffe de Poil dit, non! Vous m'avez fait peur! Oui, mais toi aussi, tu nous as fait peur quand tu étais déguisé en fantôme oreiller. Alors nous, on attend à jouer un tour. Mais tu nous as fait peur aussi! Allez, 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 allez! On se retouche tout le monde! Ping-Pong! Il dit, Anna! Je sais bien que les monstres n'existent pas, mais comme on vient d'en parler, je pense sans cesse à des monstres. Mais ça n'existe pas, les monstres! Mais là, Ping-Pong, il dit, je ne vais pas pouvoir me rendormir. Et alors, Anna, elle a dit, ben... Arrête de penser à les monstres! Pense à des choses agréables! Bonne nuit! Bonne nuit! Fait que là, on voit à quoi qu'ils pensent, les amis. Des choses agréables? On voit que Goopy, il pense à... Toutes les doudous qui jouent ensemble avec des raquettes et une balle. Anna, Anna, elle pense à toutes les doudous quand ils dansent et qu'ils chantent. Grisou, il pense à toutes les amis qui font un spectacle de marionnettes. Toutes les doudous. Zig-Zag, il pense à un moment où est-ce qu'il est allé planter des fleurs avec toutes les doudous. Et Anna. Touve de poils. Touve de poils, lui, il pense à... Oh! Quand c'était sa fête et qu'ils lui ont donné un gâteau à Touve de poils. Et lui, c'est une baleine! Ben oui, ça c'est Baleineau. Hein? Baleineau. Il pense à quand toutes les amis sont allés en bateau. pis Ping-Pang lui il pense que tous les amis s'envolent avec lui dans le ciel et c'est ça qui leur permet de faire des beaux dodos parce qu'ils pensent à des choses agréables c'était ah je pense que même c'est vraiment pas qu'on l'a pas lu on l'a lu pis lui ça fait longtemps pis lui aussi on l'a jamais lu, on a lu lui à la mer pis lui ici pis lui on l'a oh les personnages fantômes est-ce que t'es capable de me dire Maxence, Abby on parle fantômes et tout le poil tes pommes grisaux vous vous êtes juste mélangé entre fantômes grisaux ici pis fantômes goupilles tu peux aller pèser pis on va aller l'écouter dans la chambre pas de problème non j'ai dit est-ce qu'on peut dormir ici non c'est moi c'est moi c'est la bième